On me demande parfois quelle cathédrale je conseille de visiter. Je pourrais citer Paris, Amiens, Strasbourg, mais si je veux sortir des sentiers battus, je proposerais plutôt d'aller voir du côté du sud de la France, en Occitanie, voir la cathédrale d'Albi. C'est probablement pas la plus belle, mais je la considère comme la plus originale et je vais vous le démontrer en 5 points. La première caractéristique qui doit vous sauter aux yeux, c'est que cette cathédrale, vous voyez, a une couleur spécifique, elle est donc plutôt orange. Tout ça, bien sûr, dû à son matériau de construction très original, qui est la brique. Bon, originale, pas si originale que ça, puisque en Occitanie, beaucoup d'églises sont bâties en briques, mais si vous la comparez, par exemple, aux cathédrales du Nord, qui sont plutôt en pierre, elles tranchent, elles se distinguent, en effet. C'est tout simplement un matériau qui est facile à mettre en œuvre. A la différence de la pierre, vous n'avez pas besoin de carrier pour extraire la pierre. Vous allez me dire, oui, il faut quand même des mines pour extraire l'argile. Oui, bon, c'est quand même beaucoup plus simple d'extraire de l'argile que de la pierre. Et enfin, la brique est quelque chose de facile à mettre en œuvre. Vous n'avez pas besoin de tailleur de pierre. La brique se moule et ensuite, vous n'avez plus qu'à les superposer dans un mur. Donc, c'est un matériau très pratique. C'est un matériau qui coûte peu cher et c'est ce qui explique sûrement son choix dans cette région de France. Vous trouverez quelques chiffres sur Internet du genre 14 millions. Je pense que c'est absolument incalculable. Mais sachez quelque chose de sûr, c'est que cette cathédrale est la plus grande cathédrale en briques du monde. Quand je me suis mis à longer cette cathédrale, j'ai eu une drôle de sensation. Elle est très austère. Vous longez ces murs, vous voyez peu d'ouvertures, en tout cas des ouvertures assez étroites. Il n'y a pas de décor. On a l'impression en fait de longer une sorte de rempart de château-fort. Il n'y a que deux entrées et une entrée qui semble difficile d'accès puisque vous devez monter un haut escalier. Ce n'est pas les portails très accueillants que l'on trouve dans les cathédrales du Nord. Il faut remonter à l'époque de sa construction. Cette cathédrale, sa première pierre, sa première brique, devrais-je plutôt dire, se situe en 1282 par l'évêque Bernard de Castaner. Retenez son nom parce que je vais quand même en parler. Bernard de Castaner, c'est un évêque à poigne. Il est placé sur le siège d'Albi à une époque où la région a besoin d'être prise en main. On est en effet au moment du développement du catharisme, même si à la fin du XIIIe siècle, le catharisme, on va dire, bat de l'aile. Mais les cathars sont encore très nombreux à cette époque. Bernard de Castaner est là pour rétablir l'ordre de l'église. Je rappelle que le catharisme, c'est une dissidence chrétienne qui notamment refuse la hiérarchie catholique et donc le pape et les évêques. Donc Bernard de Castaner. Et clairement, cet évêque n'est pas un tendre. Il s'allie aux fameux inquisiteurs pour traquer les cathars, les emprisonner, voire les torturer. On sait que dans le palais de l'évêque, un d'entre eux a tellement été torturé qu'il en est mort. Donc Bernard de Castaner doit s'imposer face au cathar. Il doit s'imposer aussi face à la ville. Ville qui, en tout cas dont les habitants, notamment l'élite bourgeoise, aimeraient contrôler la ville à sa place. Et enfin, il y a un troisième ennemi, le roi de France, qui veut la même chose que les habitants, c'est étendre son pouvoir sur la ville. Finalement, dans cette ville, foyer d'hérésie, enjeu de pouvoir, Bernard de Castaner essaye de s'imposer symboliquement en plantant cette cathédrale, qui est comme une sorte de marque de son autorité. Par ce monument massif, il indique aux opposants qui est le patron. C'est lui et l'église. Alors, ça ne veut pas dire que cette cathédrale est faite pour se défendre contre des sièges, je ne suis pas sûr, mais au moins, elle est là pour impressionner tous les opposants. Alors, troisième originalité de cette cathédrale, c'est son style. On est à la fin du XIIIe siècle, elle aurait pu adopter ce qu'on appelle le style gothique rayonnant. Vous avez plusieurs phases dans le gothique, vous avez le gothique classique, le gothique rayonnant, le gothique flamboyant. Donc ici, on est dans un gothique qui est propre à des grands monuments, peut-être que vous connaissez, comme la Sainte-Chapelle de Paris ou la basilique de Saint-Denis. Alors, bizarrement, Bernard de Castaner ne va pas se mettre, on va dire, à la mode. Il va faire une église qui est certes gothique, mais gothique ancrée dans les traditions régionales, les traditions occitanes, ce qu'on va appeler le gothique médional. On peut s'interroger sur ce choix, et l'une des raisons possibles, c'est que Bernard de Castaner n'a pas envie de copier ce gothique, d'importer, on va dire, dans sa région, ce gothique rayonnant, parce que ce style gothique se développe surtout sur les terres royales. Et on l'a vu, Bernard de Castaner ne s'entend pas avec le roi de France, c'est un ennemi, et donc il va refuser un peu cet instrument du soft power capétien. Il choisit donc un gothique méridolais. Il se caractérise notamment par l'absence d'arc-boutants, qui sont remplacés par des contreforts semi-circulaires. Et puis, quand vous entrez, ce qui devrait vous surprendre, c'est qu'il n'y a pas d'allées, de piliers ou de colonnes qui divisent la nef. En fait, vous avez une seule grande salle, donc ça, c'est assez perturbant si vous avez l'habitude de voir, et notamment, c'est le cas dans les églises du nord de la France, une partition entre vaisseau et bas-côté. Voilà, c'est aussi au niveau de son plan, Albuy est original, vous n'avez pas de transepte qui barre le plan de la cathédrale. Par contre, voilà, vous retrouvez les caractéristiques classiques du gothique, comme les arcs brisés ou les voûtes d'ogive. Alors, avec les quelques photos que je viens de vous montrer, vous vous êtes peut-être rendu compte de la quatrième caractéristique de cette église, c'est qu'elle est entièrement peinte. Et ça, c'est exceptionnel, c'est Albuy est probablement la seule cathédrale de France à avoir conservé entièrement son décor peint. Il y a deux zones à admirer dans ces peintures, notamment la peinture qui est au fond de la cathédrale, une grande peinture, puisqu'elle fait 15 mètres sur 18 mètres, et qui représente le jugement dernier. Le jugement dernier, je vous le rappelle, c'est ce moment où Dieu convoque les hommes et les femmes devant son tribunal pour juger leurs bonnes ou leurs mauvaises actions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de personnages tenir un livre. Sur ce livre, en fait, sont inscrites les bonnes ou mauvaises actions de leur vie. Et vous connaissez l'histoire, les damenés, ceux qui sont coupables de mauvaises actions, ils rejoindront l'enfer. Et sur cette peinture du jugement dernier, l'enfer est particulièrement développé puisque vous voyez ces damenés se tourmenter par une multitude de diables. Et le supplice que chacun reçoit est adapté aux péchés, aux vices que ces gens avaient dans leur vie. Par exemple, les gloutons sont condamnés à avaler des serpents ou un liquide particulièrement dégoûtant. Par contre, les orgueilleux, eux, seront attachés à une roue, une sorte de roue de la fortune qui va donc élever ces personnages et qui va les rabaisser. L'autre zone de peinture particulièrement fascinante, ce sont les voûtes. Donc les voûtes qui sont réalisées vers un petit peu plus tard par rapport au jugement dernier. On est donc vers les années 1510. Alors c'est d'ailleurs assez curieux, il y a une sacrée coïncidence pour cette date puisque vers 1510, à environ mille kilomètres de là, à Rome, vous avez Michel-Ange qui lui aussi peint des voûtes, les voûtes de la chapelle Sixtine. Alors ici, à Albi, ce n'est pas du tout le même sujet puisque les peintres, ce sont souvent des peintres d'Italie, ont recouvert les voûtes d'une couleur bleue qui symbolise en fait le ciel, le ciel avec un C majuscule et dans ce ciel évolue une multitude de personnages, des personnages bibliques et des saints. Autrement dit, les artistes ont représenté de certaines manières la cité de Dieu donc peuplée de tous ces personnages vénérables. Et vous voyez l'opposition avec le jugement dernier qui était un tableau assez sombre et finalement inquiétant alors que les voûtes montrent un monde plus optimiste. Le style n'est pas le même puisqu'on est sur un style plutôt renaissance. La cathédrale est achevée à la fin du Moyen-Âge par un évêque qui s'appelle Louis Ier d'Amboise. Les Amboises c'est une famille assez connue à l'époque très puissante une famille qui va procurer beaucoup de prélats à la France. Louis Ier d'Amboise a de l'argent. Non seulement avec cet argent il achève la cathédrale mais ensuite il procède à ce qu'on appelle les aménagements intérieurs et son principal aménagement c'est de construire ce qu'on appelle un cœur-clos. Alors qu'est-ce que c'est que ce cœur-clos ? C'est en fait un mur de clôture à l'intérieur du cœur. Et au sein de ce cœur se tiennent les fameux chanoines les chanoines c'est le clergé de la cathédrale le cœur-clos isole du bruit isole de la foule isole aussi des courants d'air et ça c'était très important pour des chanoines qui étaient obligés de rester plusieurs heures dans cette cathédrale à prier et à chanter. Cette clôture de pierre est prétexte pour les sculpteurs à exprimer toute leur habileté toute leur inventivité. Or parfois ils vont peut-être un petit peu trop loin le décor est trop c'est un avis un petit peu trop foisonnant mais cela va peut-être correspondre à votre goût c'est du gothique flamboyant mais du gothique flamboyant très très foisonnant fouillez bien les détails vous pourriez surprendre quelques animaux perdus dans les feuillages. Ce cœur-clos vous en trouviez dans d'autres cathédrales mais l'avantage à Albi c'est qu'il a subsisté ce type de compartimentage le cloisonnement a disparu au XVIIe au XVIIIe siècle donc profitez-en. En résumé visitez cette cathédrale d'Albi puisqu'elle va vous permettre de retrouver l'aspect d'une église médiévale d'une église on va dire plutôt médiévale ou XVIe siècle. Les cathédrales ont en fait beaucoup évolué depuis 500 ans et là vous allez pouvoir quand même retrouver via ce cœur-clos mais via aussi ces peintures qui ont subsisté. Cette vidéo est terminée je vous invite à consulter les autres notamment si vous aurez d'autres visites je vous présente la cathédrale d'Amiens la cathédrale de Strasbourg et puis d'autres sujets transversaux. Voilà avant de visionner ces autres vidéos je vous invite à laisser un pouce bleu à cette vidéo à cette chaîne ça participe passons à développement moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501